salut les vteteurs donc je crée une nouvelle série de vidéos qui va s'appeler à l'atelier donc la première ça va être le montage mon fat bike en tubeless c'est la méthode ghetto car mes jantes ne sont pas tubeless et c'est une méthode qui permet de les passer facilement tubeless pour pas trop cher donc je vous invite à me suivre à tout de suite donc pour le montage tube ghetto il nous faut du dégraissant une chambre à air 24 par 3 du préventif donc là c'est la marque Hutchinson ça fait deux ans j'en prends ça marche très très bien après il ya plein de préventifs du scotch toilé américain un cutter un forêt du diamètre de la valve une paire de ciseaux un jeu de démonte aux pneus un démonte au but une sereine assez grande avec un petit récipient un chiffon un mètre un réglé alu et ensuite un tapis de gym donc là c'est la marque décathlon qui coûte 4 5 euros je me rappelle plus trop du prix donc ensuite on va dégraisser la jante donc moi je procède chaque fois c'est la même même façon je prends le produit je vaporise sur mon chiffon pas directement sur la jante pour éviter de polluer le disque ça évite d'avoir des problèmes de freinage par la suite donc on y va on nettoie bien l'intérieur de la jante hop on procède de l'autre côté on remet du produit et on nettoie voilà ensuite on va procéder à la mesure de l'intérieur de la jante donc là j'ai exactement 75 mm prochaine étape donc on va découper le le tapis en mousse pour faire le fond de jante donc on en reporte la mesure qu'on a eu tout à l'heure donc là c'est 75 mm donc une petite une petite entaille cutter je reparte la coupe donc moi je m'embête pas à mesurer la longueur on va couper ça après on va mettre ça en position donc je repère mon trou il est ici et on coupe donc maintenant on va procéder au montage du fond du fond de jante en mousse donc on repère le trou de la valve qui est ici je vais commencer à l'opposé et on le plaque bien au fond ça rentre bien bien tendre donc là on repère donc là je suis là hop une petite entaille et on coupe bien droit voilà impeccable donc on prend le scotch américain on pose et on tend bien donc moi par précaution je vais refaire directement un tour complet pour que c'est sûr que ça ne bouge pas dans le temps parce que les fois que tout est monté c'est toujours que dans des temps c'est un petit peu galère donc là c'est la bande au bout je suis obligé de la je vais le faire en deux parties parce que mon tapis j'ai pas fait attention il était trop court donc les gars quand vous allez acheter votre tapis faites bien attention à bien mesurer la jante faites pas comme moi parce que je l'ai fait trop court du coup je vais le faire en deux parties mais bon c'est pas très grave c'est parce qu'il fait l'étanchéité hop on découpe le scotch toujours à peu près 10 cm après la coupure pour avoir un bon retour pour que ça tienne bien que ça se décolle pas dans le temps hop on appuie bien si on est sûr que ça va pas bouger j'ai pris une mèche de 7 de mémoire que ce soit un tout petit peu plus petit que le trou de la jante du perçage de la jante pour passer la valve pour faire ressortir le trou de valve donc on le prend hop on perce à l'opposé pour bien opérer on insiste un petit peu une fois que la marque est faite on fait de l'autre côté voilà et ensuite on fait un beau trou voilà donc maintenant une fois que le trou de valve est ressorti on va passer au montage de la chambre à air donc sur votre chambre à air moi j'ai pris du shovel parce que j'aime bien elle est très costaud donc c'est une chambre à air normalement pour les VTT de descente et l'avantage c'est qu'elle est filetée jusqu'au bout donc ça c'est pas mal et surtout c'est que l'obus à l'intérieur est démontable donc après pour remplir, pour mettre le préventif c'est beaucoup plus pratique que rouvrir par la suite de pneus et puis injecter ainsi de suite c'est un petit peu galère donc là c'est beaucoup plus facile donc on va procéder au montage de la chambre à air hop, on la se rentre bien maintenant on va regonfler la chambre à air donc on remet le petit écrou de valve hop on va gonfler légèrement hop ça sert à la gonfler comme un d'un regard hop, la gonfler légèrement on va bien centrer la jante bien vérifier on va prendre le paire de ciseaux alors on perce bien et on suit la ligne ensuite on va passer au montage du pneu donc bien faire attention au sens du pneu s'il y en a un donc celui-ci c'est un pneu montré avant donc ça se monte comme le plus classique sauf qu'il faut bien faire attention c'est de bien passer la chambre la chambre que ce soit bimille au côté donc toujours là il faut toujours que ça reste à l'intérieur on prend une démonte au pneu bien faire attention de ne pas bimiller la chambre à air qu'à l'intérieur hop voilà ensuite on fait ressortir le côté de la chambre donc une fois que l'opération est faite on essaye de bien positionner le pneu qu'il soit bien en position voilà une fois que tout est parfait on va en prendre notre toux savonneuse et on va badigeuner les deux côtés des flancs pour bien que ça se mette en place donc on n'hésite pas à en mettre on n'hésite pas à en mettre mais il ne faut pas non plus remplir le pneu de flotte ça ne sert à rien du tout donc voilà une fois que le pneu est bien savonné on va retirer la valve enfin l'obus la valve hop voilà donc on prend un compresseur ou une grosse pompe une grosse pompe à main c'est comme on veut donc le but c'est de mettre en place le pneu donc sur un fat on monte au maximum c'est un bar donc on y va pour un bar la première vue ça a l'air pas trop mal bon il n'y a pas encore de préventif donc c'est normal il y a encore toujours un petit peu de bulle allez maintenant donc une fois que le pneu est gonflé on leur dégonfle voilà on fait bien attention qu'il ne se fasse pas trop écraser sinon on est obligé de tout recommencer donc ensuite donc moi j'ai un petit système que j'ai fait avec un petit tuyau d'aquarium avec une petite paille en alu donc on remplit ça rentre à l'intérieur et ça vide de trop en mettre partout voilà donc une fois que le produit a été injecté on remet le l'obus on revisse on regonfle hop et ensuite on secoue dans tous les sens pour que le produit allez partout dans le pneu et au niveau de la chambre à l'air donc une fois que toute l'opération a été finie donc on vérifie la pression à nouveau j'ai toujours un bas j'ai toujours un bas donc ça n'a pas bougé d'un poil je redescends ma pression que je roule habituellement donc moi je roule toujours à 600g voilà, j'ai calme on va continuer avec les roues arrière j'ai eu des petits soucis de prise de vue avec la première roue donc quand on coupe l'excédent de chambre à air on laisse à peu près 3 mm ça garde un côté efficace et surtout puis esthétique aussi que ça ne se voit pas trop donc quand je coupe voilà, surtout juste l'épaisseur de la chambre ne pas appuyer sur le pneu derrière donc il faut bien écarter le caoutchouc et tirer dessus pour que ça vienne tout seul donc on arrive à la fin de la coupe du chambre à air ça m'a pris 5-10 minutes à peu près hop donc ce que je fais une fois que tout est fini j'ai toujours fait ça sur tous mes toublets je prends un petit pinceau un pinceau propre un peu de préventif et j'en mets tout autour sur le bord de la jante ce qui permet d'avoir vraiment une meilleure étanchéité pour être tranquille dans le temps donc on fait tout le tour alors ce n'est pas à peine de mettre des tonnes non plus voilà, ensuite avec un chiffon propre on est dessus d'excédent donc voilà, après au séchage ça ne se voit plus ça devient un peu transparent ça ne sort plus comme ça j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à liker, partager et puis à vous abonner et je vous dis à la prochaine bon ride ! ...